Joueurs et joueuses, bonjour ! Aujourd'hui on est parti sous l'océan. Mais pas n'importe quel océan, l'océan des étoiles. Pas même théoriquement, c'est plutôt l'océan de l'étoile. Star Ocean, The Divine Force, ou en français, l'océan des étoiles, la force divine. On a connu des titres qui étaient quand même plus compliqués à traduire que celui-ci. Star Ocean, The Divine Force, Star Ocean 6, je veux même dire Star Ocean tout court, ça sera plus simple. C'est le dernier épisode de la série, alors le sixième opus, je saurais pas dire s'il y a eu des spin-off, je suis pris d'un doute, peut-être quelque chose sur smartphone. Je vérifierai quand je ferai ma critique définitive, mais là pour l'instant c'est un petit peu en mode YOLO si je puis dire. Star Ocean qui est sorti il y a quelques semaines, d'ailleurs je suis un petit peu à la bourre pour ma vidéo Premières Impressions. Il y a déjà des véritables critiques qui ont été mises sur YouTube et ailleurs. Je suis à la bourre, c'est pas grave, tant pis, on fait avec. Donc Star Ocean qui est disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et sur PC. Personnellement j'y joue sur PC, donc les images que vous voyez viennent d'une version sur ordinateur. Donc Star Ocean c'est l'histoire de Raymond. Raymond, on se demande s'il va y avoir Huguette. Bref, Raymond et son magnifique mulet. Je sais pas ce qu'il aurait passé par la tête quand ils ont fait ce héros. Entre le nom qui ne vend pas du rêve et le design que l'on croirait sorti tout droit d'un magazine de mode et encore de la fin des années 70, du début des années 80. Peut-être qu'ils se sont dit la mode c'est cyclique, on va remettre le mulet à la mode. C'était pas une très bonne idée en tout cas. Tout commence dans l'espace. Raymond est capitaine de vaisseau, il se fait attaquer par un vaisseau de la fédération machin truc chose qui le shoot et il se retrouve à devoir atterrir d'urgence, enfin dans une petite capsule de sauvetage, sur une planète sous-évoluée et il va faire la connaissance de Laetitia et de son fidèle servant, Albert, un truc du genre. Et puis Raymond est à la recherche de ses compagnons de route. Et Laetitia, je sais pas encore précisément ce qu'elle veut en fait. D'ailleurs c'est assez amusant parce qu'au début du jeu vous avez le choix entre Raymond et Laetitia et ça rappelle le second Star Ocean où on avait le choix entre deux personnages. Alors la majorité de l'aventure est commune aux deux personnages mais de temps en temps ils vont être séparés et vous allez suivre uniquement celui que vous avez sélectionné en tout début. Je ne saurais pas dire quel pourcentage du jeu est commun aux deux et quel pourcentage est spécifique à chacun. Bien, forcément la vaste majorité du jeu va être une aventure commune mais il y a donc une certaine rejouabilité au titre. Alors là je vous la fais rapide mais je suis assez impatient de faire la critique définitive parce qu'il va y avoir plein de choses à dire sur le scénario. Est-ce que c'est vrai qu'on a quelque part l'habitude d'intellectualiser les jeux vidéo, en particulier les anciens, comme si c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire ? Mais les Star Ocean et je mettrai aussi les Tales of dans le même bateau sont des jeux, c'est de la série B. Et là encore ça se sent. On a notre héros qui vient d'un monde avancé technologiquement qui tombe dans un monde sous-évolué. Déjà les deux sont des êtres humains et puis en plus ils parlent le japonais dans les deux cas, c'est pratique. Alors japonais ou anglais ça dépend de ce que vous avez choisi au début du... en commençant l'aventure. Alors peut-être que Raymond, un traducteur universel sur lui, peut-être qu'il peut comprendre toutes les langues de l'univers mais ça ce n'est pas dit dans le jeu. Donc tel qu'on nous le présente, tout le monde parle japonais dans ce monde quelle que soit son origine. Je sais bien que dans toutes les oeuvres de fiction il y a cette fameuse suspension consentie de l'incrédulité mais là il en faut une bonne dose quand même. Il y a ça évidemment, il y a la langue mais il y a aussi le fait que vous allez très tôt dans le jeu tomber sur une espèce de petite machine qui va vous permettre entre autres choses de voler sur des courtes distances. Alors pourquoi pas le héros, c'est sa technologie évidemment il n'y a pas de soucis, il explique aux autres comment ça fonctionne. Par contre quand tu arrives en ville et que tu t'amuses à voler de toit de maison en toit de maison et que les gens ne sont absolument pas étonnés, j'ai un peu plus de mal ou alors c'est une planète où tout le monde est drogué H24 et dans ce cas là peut-être que ça explique qu'ils n'en ont plus rien à faire. Mais après voilà je pinaille mais c'est pas pour ça qu'on fait ce genre de jeu ou alors on fait ce genre de jeu malgré ça c'est à vous de voir. Après c'est pas gênant tant que l'histoire générale est plaisante à suivre ça ira. Alors il ne va pas y avoir que ces trois personnages là, évidemment on va en rencontrer d'autres. Je ne vous les fais pas tous parce que je ne les ai pas tous racontés, mention spéciale à Midas, si je ne me trompe pas de nom, qui est le médecin qu'on rencontre assez rapidement qui a la carrure d'un personnage au couteau de Ken. Pourquoi pas, on peut très bien être médecin la journée et bodybuilder le soir, qui sommes-nous pour juger ? Bon c'est pas grave, c'est pas grave, c'est comme ça, de toute façon je savais à quoi m'attendre en me lançant dans ce Star Ocean. Ensuite, alors donc ça c'était pour l'histoire, après on va passer au gameplay. Alors le gameplay je l'ai trouvé très plaisant. Alors on est sur un action RPG pur et dur. Autant il y a certaines séries qui ont fait le choix de passer du tour par tour à l'action RPG et on peut, à raison ou non, gueuler là-dessus. Mais dans le cas des Star Ocean, ça a toujours été une série qui était orientée action. Donc là, que ça soit du full action RPG, c'est pas du tout un problème. On est sur un monde ouvert où on va croiser les ennemis et les combattre directement sans transition. Alors il y a un système de points d'action. Quand vous commencez l'aventure, vous n'avez que 5 points d'action. Ils ne vont pas augmenter au fur et à mesure que vous gagnez des niveaux, ils vont augmenter quand vous faites les affrontements. Je vous ai dit un petit peu avant qu'il y avait un petit robot qui vous permettait de voler, bah ce petit robot il sert en combat également. Déjà il y a cette possibilité de voler qui vous permet de prendre de l'élan et de foncer sur les ennemis. Et lorsque vous êtes en train de foncer sur les ennemis, vous pouvez faire des petits pas sur le côté et vous faites des attaques éclairs qui vous donnent des points d'action supplémentaires. Donc vous en avez 5 au début et si vous jouez bien, vous allez pouvoir monter jusqu'à 10. Et ces points d'action, à chaque fois que vous tapez, ça va utiliser 1 ou 2... Pour le moment 1 ou 2 points, j'imagine qu'après il y aura des actions, des techniques spéciales qui coûteront plus cher que ça. Vous pouvez faire des combos tant que vous avez des points d'action. Et si vous n'en avez plus, il suffit simplement de faire des esquives entre les ennemis pour que la jauge remonte et ça remonte assez rapidement. Pensez un petit peu à la jauge de cooldown dans Secret of Mana, mais en beaucoup plus dynamique. Côté de ça, vous dirigez un seul personnage. Par contre, vous pouvez passer à n'importe quel moment au suivant. Il suffit de faire haut et bas sur la manette. Et c'est uniquement le personnage que vous dirigez qui va avoir l'accès à la machine qui permet de voler. J'ai eu un petit problème en tout début de jeu parce que dans la première demi-heure, le jeu vous balance des tonnes et des tonnes de tutoriels. Et c'est vrai que c'est assez difficile de tous les assimiler d'un seul coup. Finalement, ça va. Là, j'en suis à 6 heures de jeu. Je commence à prendre le système en main. Et plus je joue, plus je trouve ça plaisant. Alors ce qui est assez rigolo, d'ailleurs, c'est qu'au début, j'en chie un petit peu. Là, depuis que j'ai eu mon quatrième personnage, puisqu'on peut avoir jusqu'à 4 personnages dans l'équipe, la difficulté est retombée d'un coup. Pour être précis, disons que j'ai l'impression que mes personnages frappent beaucoup plus fort au bout de 5 heures de jeu. Donc les combats se font assez rapidement. Donc les combats sont dynamiques. Non, je l'ai dit. Oui, non, je n'ai pas dit que les déplacements sur la map sont extrêmement dynamiques également. C'est très 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 rapide. Il suffit d'appuyer sur le joystick, au milieu du joystick de gauche, pour que votre personnage se mette à courir. Et dans ce cas-là, il court vraiment très très vite. J'ai une sensation avec ce jeu. C'est un genre de Xenoblade, mais en beaucoup plus speed. Autant dans Xenoblade, le jeu prenait un peu son temps. On avait le temps de regarder les décors, de s'extasier devant la beauté des paysages. Là, ce n'est pas vraiment le cas. Les décors sont beaux, mais on fonce. On fonce, on n'a pas vraiment le temps de les regarder. Alors quand on est dans une zone, en fait, on a vite fait de voir ce que la zone avait proposé. Mais chaque zone est différente, donc c'est plutôt pas mal. Après, je n'avais pas grand-chose de plus à dire. L'histoire n'est pas déplaisante, mais il ne faut pas s'attendre à quelque chose d'exceptionnel, à mon avis, même s'il est évidemment beaucoup trop tôt pour avoir un avis définitif là-dessus. Le gameplay est très plaisant. Alors c'est pareil, j'attends de voir, parce que là, pour le moment, j'ai quelques actions à ma disposition. Donc les combats, c'est un petit peu toujours les mêmes. Est-ce que sur le long terme, le jeu va réussir à se renouveler, avec des personnages qui ont chacun un petit peu leur particularité ? Par exemple, on a Nina qui arrive assez rapidement, qui est la soigneuse du groupe. Et en tant que soigneuse, je pense que c'est un personnage qui n'est pas agréable à jouer, parce qu'elle ne tape pas, elle ne fait vraiment que des soins. Mais c'est un personnage à avoir dans son équipe, forcément, en cas de coup dur. Donc sur le long terme, à voir. Un petit point sur lequel je suis un petit peu déçu, c'est sur les musiques, parce que c'est toujours Motowi Sakuraba à la musique. Mais je trouve qu'il n'y a pas de composition qui sorte du lot pour le moment. Et comme j'ai fait Valkyrie Lysium juste avant, qui m'avait vraiment énormément plu au niveau de ses musiques, là j'avoue que les mélodies, je suis un petit peu partagée. À voir, c'est pas mauvais, c'est juste qu'il n'y a rien qui reste en tête. La seule musique qui reste en tête, en fait, c'est celle d'intro, qui est toujours la même musique qu'on entend dans tous les Star Ocean. Donc à voir. Mais après, je vous le dis, c'est vraiment... C'est pas mauvais non plus, hein. C'est juste que... Bah, Motowi Sakuraba arrive quand même généralement à faire des trucs un peu plus... Un peu plus... un peu plus inspirés. Donc voilà, c'était mes premières impressions sur Star Ocean. Alors généralement, quand j'arrive à sortir un jeu au moment de sa sortie, je peux vous dire, ah, si le jeu vous tente, n'hésitez pas à venir m'en parler. Mais là, je peux pas. Je suis certain que même, il y en a pas mal d'entre vous qui ont déjà fini le jeu. Alors n'hésitez pas à venir dire votre avis, évidemment, sans spoiler. Je vous dis à la prochaine. Et puis d'ici là, allez dans l'océan. Ou bien même dans la mer. Il y a la Méditerranée, la Manche. Quoique, c'est peut-être pas le but forcément, la saison pour aller à la mer. À plus ! Ah, et une dernière chose tant que je vous tiens. Si vous aimez les JRPG, c'est au fort possible si vous avez regardé cette vidéo, tous les mois sur la chaîne, je fais un journal du JRPG, le dernier lundi de chaque mois. Je reviens sur l'actualité en Asie, en Occident, mais également sur mobile. Et je fais un récapitulatif de tous les jeux qui sont sortis pendant le mois. Si ça vous intéresse, allez faire un tour sur la chaîne et puis pensez à vous abonner si le concept vous plaît. Sous-titrage ST' 501